Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais parler du fameux « ça part dans tous les sens » que l'on retrouve beaucoup chez le ZEP, chez le surdoué, également chez l'hypersensible. J'exagère à peine mais c'est environ une consultation sur deux, l'objet d'une consultation sur deux en équivalence avec les problèmes relationnels, l'amour, les relations toxiques. Alors voilà, donc qu'est-ce que ça raconte ce fameux « ça part dans tous les sens » ? La personne voudrait faire quelque chose, a un projet ou pas, réfléchit à quelque chose et puis elle est complètement bloquée et ça part dans tous les sens et la personne procrastine. Alors derrière ce « ça part dans tous les sens », ça raconte des choses un petit peu différentes selon les moments de la vie. Alors évidemment c'est complètement lié, enfin je dis évidemment, c'est complètement lié à la pensée en arborescence, cette fameuse pensée qui, une idée, va en amener dix autres, qui chacune va en amener dix autres et donc ce qui fait que la personne va être sous un flot d'informations et ne sait plus que choisir. D'ailleurs cette pensée qui est aussi stimulée par l'hypersensibilité, par les sens. Donc ça aussi ça va apporter des informations. Donc voilà, ça va être très compliqué pour la personne d'avancer. Derrière ce fameux « ça part dans tous les sens », il y a une réalité qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que parfois, comment ? C'est un moment créatif, c'est un moment où la personne est en gestation, est en gestation d'un projet et elle a besoin, tout simplement, à ce moment-là, de ne pas justement, de se donner un petit peu d'espace, d'avoir une espèce, de ne pas être complètement dans son mental et de vouloir trop vite tout préciser, tout analyser. Vous voyez, c'est tout bête, mais il y a des, il y a de, comme le zèbre va capter des informations extrêmement fines, et bien tout ne doit pas être géré, tout ne doit pas être intellectualisé parce que sinon, ça fait une espèce de cocotte minute, de trucs très, très intellectuels, et finalement, il y a une espèce de confusion, d'implosion et de stress qui se met en place. Donc, quand la personne est en gestation d'un projet, et bien il faut qu'elle se donne, oui, de l'espace. Alors, comment on se donne de l'espace ? Et bien on va, par exemple, faire une grande balade, on va écouter de la musique, on va se donner dans le corps l'espace nécessaire pour pouvoir bien poser sa pensée. Ça, c'est très important. Et puis, dans ces moments créatifs, et bien, qu'est-ce qu'on peut, de quoi peut-on avoir besoin ? On peut avoir besoin, peut-être, lorsque justement ça part dans tous les sens, ça peut être parce qu'on ne sait pas vraiment ce que l'on veut. Donc, on a besoin de préciser ce que l'on veut. Le truc, c'est que chez le surdoué, il va se dire, moi, je ne sais pas justement ce que je veux. Parce que c'est conditionné par tout un tas de choses. Donc, parfois, la personne a besoin un petit peu de temps, d'espace, justement, pour pouvoir regrouper des informations, pour pouvoir les hiérarchiser. Mais de façon souvent inconsciente. Elle n'a pas besoin d'être trop focus intellectuellement sur la chose. parce que ça va engendrer un stress. Donc, dans ces moments-là, et bien, ce qui est vraiment bien, c'est de défocaliser pour, encore une fois, redonner cet espace. La personne peut avoir besoin, dans un second temps, donc de préciser son projet. Elle peut avoir besoin, peut-être, encore de plus d'informations. Mais souvent, elle en a déjà trop. Donc, c'est plutôt trier les informations, se débarrasser, hiérarchiser, prioriser. Et puis, voilà, élaguer. Et revenir à quelque chose de plus essentiel. Et pour cela, souvent, la personne, et bien, elle a besoin d'écho. Alors, dans ces cas-là, et bien évidemment, par exemple, moi, je fais écho. Un écho parce que, chez le surdoué, il va avoir besoin d'entendre que l'autre reformule ce qu'il dit et vraiment au bon endroit. C'est ça qui va lui permettre de voir si là, c'est juste ou pas juste. Très important, ce besoin d'écho. Et puis, là où ça va raconter autre chose, et ce à quoi va falloir faire attention, et bien, c'est qu'à un moment, ce qui va faire que ça part dans tous les sens, et bien, c'est que la personne se juge. La personne est trop sensible au regard de l'autre et veut trop être dans quelque chose, dans une excellence. Ce qui fait que, et bien, la pensée en arborescence, qui est une pensée très créative, et bien, si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui émerge, une idée qui montre le bout de son nez et que la personne, mentalement, se dit, ah, mais non, mais ça, c'est nul, oh là là, non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, ça vaut rien, voilà. Ou alors, la personne va dire à une personne plus classique, ah bah tiens, j'ai telle ou telle idée, qu'est-ce que t'en penses ? Et puis, l'autre va lui dire, bah non, non, ce que tu dis, non, non, c'est n'importe quoi, tu devrais faire plutôt comme ci, tu devrais faire plutôt comme ça. Ou alors, la personne plus classique va pas voir l'essence de la chose. Donc, du coup, le profil atypique, il va se dire, bah, ça va le mettre dans une confusion, ça va entretenir cette confusion. Donc, il doit apprendre à avoir des repères intérieurs. Le truc, c'est que, parfois, quand c'est très, très aligné, il a une espèce de conviction, là, il sait que c'est parfaitement juste, et là, il peut s'appuyer sur cette sensation très forte. Sauf que cette sensation très forte, eh bien, elle ne vient pas toujours, elle n'est pas forcément au rendez-vous pour tout un tas de raisons. Donc, ce qui peut faire que le profil atypique va se dire, je vais attendre d'être parfaitement sûr pour avancer. Et le truc, c'est que, eh bien, en faisant ça, eh bien, on peut laisser passer beaucoup de temps et ne pas avancer. Et le truc, c'est que, quand on n'avance pas, quand on n'encre pas, eh bien, justement, la pensée va continuer à fuser, et puis, et puis, du coup, ça va engendrer une espèce de stress, et puis, cette sensation forte de dire, là, je suis sûre de ce que je fais, eh bien, ne viendra pas. Donc, ça, c'est très, très piégeant. Et c'est ça qu'il faut apprendre à repérer. Est-ce qu'il y a un moment, donc, j'attends comment ? D'avoir cette sensation, mais il faut quand même que je me donne un temps limite. Il faut quand même que je limite cela. Sinon, je prends le risque, eh bien, que ça ne vienne, que ça ne vienne jamais, ou que ça dure trop dans le temps, et du coup, ça va, encore une fois, engendrer un stress qui va être, qui, du coup, va empêcher, va empêcher cette sensation. Alors que parfois, quand je pose quelque chose, même si je ne suis pas complètement sûre, même si je ne veux pas, ça va me donner une information, ça va me donner quelque chose, vous voyez, quelque chose qui bute, quelque chose qui me renvoie de l'info, et à partir de là, je vais pouvoir, eh bien, reconstruire ou construire de nouveau, eh bien, mon, mon, mon cheminement. Donc, voilà, donc c'est très important. Donc, pour résumer, donc, ce, ça part dans tous les sens, est-ce que c'est un moment créatif ? Et là, il faut que je me donne de l'espace pour poser les choses et pas trop intellectualiser parce que sinon, ça va être totalement contre-productif, ça va engendrer une espèce de tension. Donc, voilà, donc là, je m'offre cet espace-là et je le vis bien, je le vis bien, je me donne l'espace nécessaire et ça, c'est OK. Ou alors, est-ce que c'est un moment où, justement, je suis en train de me juger et j'empêche, j'empêche cette, j'empêche, j'empêche l'émergence de cette créativité et du coup, eh bien, je bloque tout, ça verrouille tout et puis, et puis, plus rien n'est possible. Voilà, donc, eh bien, c'était tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'oubliez pas, de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.